Bonjour et bienvenue sur Original Comics, aujourd'hui quoi de neuf en comics indépendant. Ça faisait quelques temps qu'on ne vous avait pas fait une vidéo sur tout le spectre de la bande dessinée américaine et aujourd'hui il est peut-être temps de revenir un peu sur toutes les belles pépites qui sont sorties ces dernières semaines. Donc installez-vous bien parce qu'on va partir sur une grosse vidéo mais vous allez voir on va bien se régaler. Et on va tout de suite commencer par la grosse sortie de cette semaine. Je veux bien sûr parler de la deuxième intégrale des Tortues Ninja chez iComics. Du coup la suite de cette réinvention fabuleuse des Tortues Ninja orchestrée par Kevin Eastman, le créateur originel et le scénariste Tom Waltz qui déjà dans le premier volume qui était sorti durant l'été pour accompagner le dernier film de la licence Tortues Ninja, le fameux Teenage Years qui était vraiment un film que je trouve très sympathique et qui revitalisait bien l'univers des Tortues Ninja, ça a permis ce nouvel engouement à iComics de remettre en avant les Tortues en rééditant cette réinvention, cette réinterprétation qu'il y a eu au début des années 2000. Ducon qui tentait de proposer une sorte de version ultime des Tortues Ninja en récupérant toutes les meilleures idées qu'il y avait pu avoir dans les comics originaux, dans les séries télé, dans les films, dans les jeux vidéo même et dans toutes ces choses, de faire un gros micmac et de ressortir le meilleur de la licence et de proposer une très longue saga qui va voir nos personnages évoluer au fur et à mesure, parfois changer de camp, changer d'idéologie, mais toujours avoir des trucs très profonds, très intéressants, agrémentés de bastons absolument dantesques. Donc vraiment une excellente série, peut-être une des séries régulières les plus réussies de ces dernières années aux Etats-Unis, et donc c'est peu dire. Et avec la première intégrale qu'on avait eue cet été, on retrouvait plus ou moins l'équivalent du tome 0 qui avait été édité en fait chez iComics, à quelques petites exceptions près, agrémentées de petits one-shots inédits. Et dans ce deuxième volume, dans cette deuxième intégrale, on va retrouver du coup la fin plus ou moins du tome 0 et également l'édition du premier et deuxième volume de la saga en fait tel qu'avait été édité par iComics, plus le one-shot, l'histoire secrète du clan Foot. Donc du coup, pas mal de choses assez copieuses qui nous racontent, disons, les changements un petit peu d'origine qui ont été effectués sur l'univers des tortues. Je vous laisse le découvrir si vous ne connaissez pas cette nouvelle histoire, mais c'est assez surprenant et assez bien trouvé et ça arrive à bien renouveler le truc, je trouve. Donc voilà toujours de l'excellent travail par Tom Waltz, qui n'est pas forcément le scénariste le plus connu américain, mais qui arrive vraiment à mener sa barque de belles manières avec les tortues. Donc voilà, si vous ne vous y étiez pas déjà mis, eh bien rattrapez le chemin en route, c'est vraiment fantastique. Une superbe série, en plus proposée dans une édition du coup un petit peu souple, un peu souple rigide par iComics, qui donne vraiment un superbe effet avec des très belles couvertures ici des éditions américaines, donc vraiment la version ultime pour les tortues ninja, et puis on espère que si vous vous êtes lancé dedans, ça continuera à vous plaire. Mais les tortues ninja ne se conjuguent pas qu'au présent chez iComics, car ils ont la connaissance de toute l'histoire et de tout l'héritage des personnages, et c'est pour ça que depuis quelques années, ils nous proposent la saga des tortues ninja classiques, qui réédite les histoires originales des tortues ninja réalisées par Kevin Nisman et Peter Laird, à l'origine dans leur garage, à eux-mêmes agrafer les éditions pour les vendre sur des conventions, et qui au fur et à mesure se feront connaître, se feront acheter par les droits par la télévision, feront une série télé absolument cultissime, qui a duré des années et des années, des jouets, des jeux vidéo, etc, etc, des films, et que sais-je. Et tout ça, ça a commencé avec un comics vraiment underground, assez craspec, à l'origine une sorte de parodie de Daredevil, mais qui saura très vite trouver son ton et nous proposer quelque chose d'assez marquant dans l'univers de la BD américaine. Du coup, ce cinquième volume des éditions classiques vient terminer, disons, la première partie, disons, la première grande partie des tortues ninja en comics, avec la fin, en fait, de l'arc de New York ville en guerre, ou city at war en anglais, le cultissime, et bien city at war, qui, du coup, conclut un petit peu toutes les intrigues qu'avaient mises en place Kevin Eastman et Peter Laird tout au long de cette naissance des tortues ninja. Un tome assez mélancolique, assez dur, qui montre vraiment des choses assez noires, mais qui est particulièrement attachant et particulièrement beau. Donc voilà qu'il termine de chapeau de roue, donc cette première saga des tortues ninja, parce qu'après ça, en fait, la série sera plus ou moins, en fait, continuée, mais dans un format en couleurs, mais qui ne sera plus gérée, en fait, par Kevin Eastman et Peter Laird, qui laisseront, eh bien, d'autres auteurs, d'autres scénaristes, disons, écrire l'histoire de leur personnage. Donc ici, c'est une vraie fin de cycle, qui lancera un nouveau par la suite, dans un sixième volume, qui devra arriver l'année prochaine chez E-Comics, mais en attendant, eh bien, vous pouvez pouvoir vous régaler avec, eh bien, ces dernières aventures assez cataclysmiques et vraiment très marquantes, qui ont pas mal, eh bien, secoué le monde de la BD indépendant à l'époque. Je profite, eh bien, qu'on parle un petit peu de E-Comics pour vous rappeler que leur dernière grosse pépite, Rain, est toujours disponible, le comics de David M. Bower et Joe Hill, avec la dessinatrice Zoé Thorgud, une histoire, eh bien, qui adapte l'une des nouvelles du scénariste Joe Hill, du coup, notamment le créateur de Lock and Key, fils de Stephen King, qui est aussi, eh bien, au-delà des bandes dessinées qu'il a pu réaliser lui-même, un grand romancier, qui avait déjà vu certaines de ses histoires être adaptées en comics avec la saga The Cape. Et ici, c'est une petite nouvelle, qui s'appelle The Rain, qui est adaptée, et qui raconte, en fait, plus ou moins l'histoire de deux jeunes femmes, qui sont, eh bien, dans une relation amoureuse particulièrement heureuse, charnelle et, comment dire, puissante, ? Qui ont décidé, en fait, d'emménager ensemble et de déménager dans une nouvelle petite ville. Cependant, le jour, eh bien, qu'elles ont choisi pour emménager est également le jour, en fait, qu'il va voir des stalactites, des espèces de piques de glace, eh bien, tomber sur cette ville et exterminer pratiquement l'entièreté de la population. Eh bien, mais ces piques à glace, eh bien, on ne sait pas d'où les viennent, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi sont-ils tombés particulièrement ici ? Et ça va être, eh bien, à notre héroïne, à nos deux héroïnes, de découvrir, eh bien, ce qu'il en est et, eh bien, justement, de tenter de penser leurs blessures et, eh bien, justement, de recréer société au sein de cette petite ville qui est, eh bien, particulièrement sinistrée par cet événement. Avec cette histoire, à l'origine, Joe Hill, il a la volonté d'être une sorte, en fait, de cri d'alarme et surtout de... c'est un espèce de cri de colère face, en fait, au sceptique, en fait, du changement climatique. Joe Hill, il en avait marre, en fait, d'entendre les gens renier les bouleversements, en fait, climatiques qui sont en train d'arriver dans notre monde. Et pour ça, bah, lui, en fait, comme c'est un artiste, il a décidé de s'exprimer et de dire, bah, écoutez, vous êtes persuadés que le temps ne change pas, que les dérèglements n'arrivent pas ? Eh bien, moi, je vais vous raconter une histoire dans laquelle, eh bien, le changement est tout à fait prégnant et vous ne pouvez pas faire semblant qu'il n'existe pas. Mais c'est pas vraiment le cœur de l'histoire, ça, c'est vraiment un sous-texte qu'il a inculpé dans cette histoire The Rain, parce que, pour lui, le cœur de son récit, c'est vraiment la relation entre ces deux héroïnes, de voir comment chacune vont tenter de se soutenir ou pas dans le malheur. Ça va beaucoup nous parler de deuil, ça va nous parler, justement, d'entraide et de comment on peut recréer une société, comment on peut recréer une famille et de toutes ces choses-là et comment cet événement va faire écho au traumatisme, eh bien, passé peut-être de notre héroïne principale et de son amie. Du coup, un récit vraiment particulièrement touchant, que le scénariste, c'est David M. Bower, mais plutôt bien en scène, et qui est surtout, pour moi, magnifiquement illustré par l'autrice Zoë Torogood, une, pour moi, des illustratrices les plus talentueuses de ces dernières années. Vraiment, pour moi, dans les prochaines années, ça va être une des grandes de l'industrie du comics et de la bande dessinée mondiale. Elle avait déjà claqué la tête de tout le monde dans les yeux de Billy Scott, qui était sortie l'année dernière, si je n'ai pas une bêtise, au courant d'année aux éditions Bubble, et qui va continuer plutôt pas mal sa course chez iComics, car la dernière BD qu'elle a réalisée, en fait, qui est une autobiographie, sortira en début d'année chez eux, et je peux déjà vous dire que c'est vraiment une grosse baffe dans la gueule. C'est vraiment une autrice qui est, pour moi, très intimiste, mais en même temps très charnelle et un peu étrange dans son trait, qui a vraiment une manière de montrer les marges de parler des gens, notamment un petit peu des freaks et toutes ces choses-là, donc ça en fait pour moi une autrice hyper intéressante. Elle a un petit côté un peu punk, en plus, qui la rend particulièrement piquante sur certaines choses, et avec ce Rain, elle propose un récit, disons, d'horreur introspective, très très bien narrée, et justement sur laquelle elle met particulièrement bien en scène la souffrance, la chair et toutes ces choses-là, la chair dans tous les sens du terme. Donc voilà, moi, Rain, une BD aussi que je ne peux que vous conseiller, qui va vraiment vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, une artiste géant en devenir, et qui devrait pas mal vous marquer si ce sont des thématiques qui vous chérissez et qui vous intéressent. Et Joe Hill, c'est toujours un événement de le voir arriver, et ici, c'est vraiment du très très bon boulot, donc moi je vous le recommande, c'est un petit coup de cœur. On continue aussi avec les grosses pépites sorties en fin de mois d'octobre, avec les éditions Delcourt, et notamment l'arrivée du dernier ouvrage, du duo Edward Baker-Shane Phillips, avec la saga Night Fever, le one-shot Night Fever, qui va voir les auteurs partir de leur roman un petit peu de garde, de détective, avec Reckless, pour partir avec un récit un petit peu plus introspectif, qui nous raconte l'histoire d'une sorte d'agent littéraire, qui travaille pour une grosse maison d'édition aux Etats-Unis, qui s'occupe de représenter les auteurs en Europe, et qui vient justement en Italie pour promouvoir ses sorties dans un grand festival littéraire. Cependant, cet homme est assez troublé, parce que dans l'avion, il a lu un manuscrit d'un ouvrage d'un tout jeune auteur qui raconte les rêves d'un personnage. Mais ces rêves vont plutôt bouleverser notre protagoniste, car ce sont des rêves qu'il a lui-même fait dans sa jeunesse pendant plusieurs années. Et ça, ça va complètement l'obséder, comment cette personne qu'il ne connaît ni d'Eve ni d'Adam a pu avoir les mêmes visions que lui. Et alors qu'il arrive en Italie, notre protagoniste va être frappé par une insomnie assez puissante qui va l'obliger à errer dans la ville et tenter de trouver un peu de sens à toutes ses réflexions, lui qui est vraiment bouleversé par cette nouvelle et par son quotidien un peu morne. Cependant, durant ses escapades nocturnes, il va rencontrer un homme qui va quelque peu le dévergonder et surtout qui va l'emmener dans toutes les nuits, toutes les instances, disons, les plus sombres et les plus cachées de la ville. Et ça va pas mal bouleverser notre protagoniste qui va peut-être se mettre à rêver d'être quelqu'un d'autre, rêver de complètement transformer sa vie et être bouleversé par les choses obscures qui se cachent dans les nuits italiennes. Du coup, c'est un récit qui, comme vous pouvez sans doute le comprendre, va parler un petit peu de création, va parler d'artiste par le biais de cet homme qui a voulu être un créateur mais qui n'a jamais pu l'être et qui se retrouve à plus ou moins faire les bases besognes, qui est quelqu'un qui en souffre et qui va avoir la possibilité d'être peut-être quelqu'un d'autre pendant quelques heures, pendant quelques jours et de pouvoir le sortir de sa condition. Cependant, évidemment, ça va pas forcément être aussi facile que ça et aussi joyeux que ça et on va découvrir des choses assez perturbantes au fur et à mesure de la lecture. Edbro Baker s'était déjà attardé un petit peu sur ce côté de montrer la face cachée du monde du livre de l'édition avec son ouvrage Pulps, par exemple, ou avec le Criminal dans certains chapitres. Donc ici, on voit une sorte de thématique qui revient au fur et à mesure de son œuvre, quelque chose qui a l'air un petit peu de l'obséder de montrer les coulisses de la création et il le fait vraiment très très bien avec ce Night Fever, toujours magnifiquement dessiné par Sean Phillips, agrémenté par les couleurs de son fils Jacob et ça nous donne un nouveau petit classique de ces deux auteurs qui parlent un peu plus, je vous dis, sur l'introspection, un petit peu moins sur le polar, même si on reste un petit peu dans ce délire-là, on reste dans un côté très sombre, très sointant, qui est particulièrement cher au travail des deux auteurs et qui est particulièrement délectable également. Donc voilà un récit assez perturbant sur certains côtés que je vous recommande chaudement si vous suivez de près les auteurs. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous lire un Sean Phillips et un Ed Bourbaker, c'est le bon moment de vous y lancer parce que c'est un petit one-shot qui ne paye pas de mine mais qui recèle des trésors de thématiques à l'intérieur. Suite également de série chez Delcourt, avec la sortie du troisième volume de King's Spawn, de Todd McFarlane et Sean Lewis, accompagné de Ravi Fernandez pour les dessins, qui continuent d'étendre l'univers de Hal Simmons et de Spawn en nous montrant comment notre bon protagoniste, comment notre bon Spawn va se retrouver héritier de la Couronne des Enfers et qui va le mettre dans pas mal de beaux draps et dans pas mal de bastons assez épiques et mythologiques, comme toujours avec Spawn. Du coup, ça reste toujours du très très bon boulot et toujours avec un Todd McFarlane qui prend beaucoup de plaisir à étendre son univers. On sait que ça va continuer l'année prochaine aux États-Unis et on l'espère bien chez Delcourt avec pas mal de propositions assez hétéroclites, donc on a également hâte de voir ça. Et l'autre suite et fin de série pour le coup, c'est le Steel Water de Chibs Darsky et Ramon K. Perez, une très bonne série d'horreur claustrophobique qui nous raconte l'histoire d'un village qui du jour au lendemain est devenu complètement immortel. Et on va suivre les aventures de ses habitants qui se retrouvent à ne plus craindre la mort, à ne plus rien craindre et à errer dans cette ville pour l'éternité. Et qu'est-ce que ça va faire sur leur moral, sur leur psyché ? Est-ce que certains vont tenter de s'en extraire ? Est-ce que d'autres vont au contraire en profiter plus que de raison ? Ça, c'est au programme de Steel Water, et une série vraiment hyper chouette, très introspective encore une fois. C'est un petit peu le maître au mot de cette présentation, mais qui est vraiment super chouette avec des très beaux dessins de Ramon K. Perez, qui est un artiste que j'aime énormément, qui avait fait beaucoup de choses chez Marvel à la fin des années 2010, notamment sur Wolverine and the X-Men, sur Marvel Twin One, avec déjà Chip Zarsky, sur pas mal de choses. Et ici, avec notre bon Steve Murray, il nous propose une très bonne saga assez chouette et assez à propos pour cette période des fêtes et de période d'Halloween. Donc voilà, si c'était une saga qui vous intéressait, elle est maintenant terminée en trois volumes. Et si vous attendiez impatiemment de voir le fin bon de cette histoire, il est temps d'aller voir ça. Suite également de séries très attendues, avec le huitième volume de Lady Mechanica chez Glenna, la création de Joey Benitez, qui nous revient en grande pompe avec ce huitième volume. Dans ce dernier, on va continuer d'explorer l'univers steampunk de Lady Mechanica, en s'attardant un peu plus sur notre héroïne et ses origines secrètes. Du coup, pour l'occasion, Joey Benitez revient au scénario et au dessin de la série, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plusieurs volumes. Et ça promet d'être assez explosif et assez intéressant, avec toujours son trait particulièrement fouillé et élégant qui ravira les fans du genre. Du coup, pour l'occasion et pour célébrer ce huitième volume, Glenna fait les choses en grand et nous propose un petit print exclusif à retrouver pour l'achat d'un volume de Lady Mechanica qui saura très bien agrémenter votre collection si vous êtes fan de cet univers. Du coup, n'hésitez pas à venir le prendre chez nous, on en aura en boutique et on les glisse dans votre commande quand vous nous commandez un nouveau tome de Lady Mechanica. On continue et cette fois-ci, on s'intéresse aux sorties de Hugging M. Min avec notamment la suite de la réédition de Sin City de Frank Miller, le légendaire Frank Miller qui, au milieu des années 90, a décidé de complètement réinventer son art et son style et qui, dans l'anthologie de Dark Horse Comics présente, va créer ce qui est sans doute son chef-d'œuvre, Sin City, qui va nous raconter les histoires de la ville du péché et de plusieurs personnages qui hantent cette cité tentaculaire et cyclopène et de toutes les horreurs qui peuvent s'y passer. Ça va permettre à Frank Miller de retravailler son genre préféré, le polar noir, le vrai polar américain, qu'il avait déjà esquissé et est approché avec Daredevil notamment, ou avec Wolverine un petit peu, dans la saga qu'il avait réalisée avec Chris Claremont. Et ici, il va complètement transformer son style, faire beaucoup d'expérimentations graphiques et proposer quelque chose, une voie complètement unique, à la fois complètement crade, complètement désespérée, presque nihiliste, mais vraiment du incroyable avec des dialogues complètement mémorables. Sin City, du coup, c'est toute l'œuvre de Frank Miller en règle générale, en tout cas tout ce qui est possible, a été récupéré assez récemment par les éditions Huggin et Memine, qui ont fait un deal avec la nouvelle structure qu'a lancée Frank Miller aux Etats-Unis, qui s'appelle Frank Miller Présente, dans laquelle ils créent de nouvelles séries et où ils financent de nouveaux auteurs pour leur permettre de faire éclore leur voix. Et pour l'occasion, Huggin et Memine, qui sont spécialisés dans le beau livre à l'origine, nous proposent une version classique en souple, et une version collector en dur et grand format pour les amoureux de cette œuvre incroyable qui a complètement changé le monde de la BD américaine. Parce que si vous ne connaissez pas aussi la petite histoire, pour moi, ce qui fait de Sin City une œuvre hyper importante, c'est qu'elle a été réalisée sous le coup de la colère. On sent que Frank Miller s'est vraiment plongé dans Sin City, qu'il y a mis toutes ses névroses, tous ses défauts, tout son alcoolisme, toutes ses déviances, tout ce qu'il a de pire au fond de lui. Il l'a mis dans Sin City et il a vraiment mis sa colère sur les planches. Parce que Frank Miller, si vous ne le savez pas, au milieu des années 80, il devient une méga star, notamment avec Alan Moore. Ils sont considérés comme des auteurs qui ont transformé le monde de la BD américaine et ils vont être en fait approchés par Hollywood pour écrire des films ou des choses comme ça. Et notamment, en fait, Frank Miller, lui, va se faire récupérer et va écrire le script de Robocop 2, du coup la suite du magnifique film de Paul Verhoeven. Mais ça va assez mal se passer. Alors le tournage de Robocop 2, c'est une odyssée en soi, mais le scénario va être pas mal modifié et va, pour certaines choses, travestir ce que Frank Miller avait envie de raconter. Et ça, ça va beaucoup le déprimer. Et lui, qui avait toujours rêvé d'être au cinéma, de participer à des films, chose qu'il fera plus tard, notamment en réalisant le film Le Spirit, de sinistre mémoire. C'est pas forcément sa meilleure oeuvre, mais bon, écoutez, ça existe. En fait, il va être vraiment hyper en colère. Et il va décider avec Sin City, quelque part, de se venger et de montrer à Hollywood que lui, en fait, il peut faire beaucoup mieux, qu'avec son art, il peut transcender le cinéma, faire beaucoup mieux. Et pour cela, c'est pour ça qu'il a pris le polar noir, parce que pour lui, c'est le genre du grand cinéma hollywoodien par excellence. Et il va montrer en quoi, lui, il peut faire bien mieux et il peut transcender tout ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et je vous dis, Sin City, pour moi, c'est ça qui fait sa grandeur. C'est une grande oeuvre réalisée sous la colère qui transparaît tous les sentiments contrastés et contradictoires de son auteur. Donc vraiment, c'est génial. Et si vous ne vous y étiez pas attaqué à cette nouvelle collection chez Huguenemmin, lancez-vous-y. Parce que Sin City, encore aujourd'hui, c'est inégalé, c'est unique. Pour vous dire, à l'époque, quand Sin City sort, chez Marvel, on voit l'arrivée du gant de l'infini. Donc pour vous dire à quel point on était dans deux salles, deux ambiances, et à quel point c'était avant-gardiste pour l'époque. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore besoin d'en dire plus sur Sin City ? Je ne sais pas. Mais bon, lisez-en. C'est vraiment un pur chef-d'oeuvre, qui, je pense, ne vieillira que très peu dans 10, 20, 50 ans. Ce sera encore un chef-d'oeuvre. Mais Huguenemmin ne vont pas que nous proposer des classiques et des grands chefs-d'oeuvre du temps passé. Ils vont aussi essayer de chercher les jeunes talents d'aujourd'hui, notamment avec un petit tunnel d'oeuvres récentes qui reviennent dans leur second volume. Notamment, le Ice Cream Man de Maxwell Prince et Martin Mozzaro, une saga anthologique que moi j'adore, qui tente de ressusciter l'univers des sagas, des histoires d'horreur anthologiques, un peu à la manière des contes de la crypte, un peu à la manière de ce qu'avait réalisé IC Comics dans les années 50. Et ici, on va troquer la goule des contes de la crypte pour un petit glacier qui va nous raconter des histoires assez macabres et assez horribles. Cependant, contrairement aux grands auteurs des années 50, le scénariste Maxwell Prince est hyper chelou, et hyper bizarre, et va vraiment nous présenter un monde hyper étrange, avec des histoires qui vont être très horrifiques, mais parfois beaucoup plus philosophiques, des histoires qui vont être vraiment étranges, juste expérimentales. Et c'est vraiment du bonheur en barre. Si vous aimez ce genre de histoire, il y a une richesse incroyable qui se déploie dans ces planches. Moi, Ice Cream Man, pour moi, c'est une saga culte en devenir. Vraiment, moi, j'adore chaque histoire, et moi, je trouve assez marquante. Et plus les auteurs avancent dans la série, plus on les sent gagner de la puissance, plus on les sent être à l'aise dans ce style-là et proposer plein de choses hyper passionnantes. Je vous dis, plus ça avance, plus ça se décale du genre horrifique pour proposer autre chose, des fois vraiment de la pure mélancolie, des fois de la pure expérimentation. Par exemple, alors ce n'est pas dans ce deuxième volume-là, mais on pourra retrouver un chapitre, par exemple, en palindrome, un chapitre qui se lit dans les deux sens, on pourra retrouver un chapitre uniquement fait avec des photographies, un chapitre juste à la verticale, qui raconte l'histoire d'une famille au travers d'un arbre que notre glacier descend. Plein de trucs hyper étranges, hyper bizarres, mais qui, pour les fans des marges, pour les fans des trucs, des freaks et tous ces trucs-là, c'est vraiment un bonheur. Moi, j'adore Ice Cream Man. Pour moi, c'est un des grands chocs esthétiques que j'ai eu ces dernières années en comic books et je vous enjoins vraiment à vous lancer dans la série pour vous aussi être complètement fascinés par cet univers que ces deux auteurs déploient et qui gagne en épaisseur, en profondeur, au fur et à mesure. Comme je vous dis, c'est des anthologies. Chaque histoire se concentre sur quelque chose de différent, mais le personnage du glacier est un personnage qui va revenir de manière récurrente dans chaque histoire pour être soit un petit peu le « boogie man », le personnage qui va amener à la chute de nos protagonistes, ou qui va être, au contraire, un témoin de ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, on voit que l'univers du glacier est plus profond que ce qu'on pourrait y penser et on va découvrir ses sombres origines et son sombre univers. Je vous dis, moi j'adore Ice Cream Man et je vous le conseille bien plus que tout. Cependant, Ice Cream Man n'est pas la seule saga anthologique horrifique à nous être proposée chez Hugin et Memine. On retrouve également le très bon Cyber Coin de Michael Wash et beaucoup de monde. N'avez-vous jamais rêvé de réaliser tous vos rêves les plus fous ? N'avez-vous jamais rêvé de devenir une grande star du rock ? De vous venger des plus terribles choses qu'on vous a perpétrées ? De découvrir les secrets de l'univers et du monde ? N'avez-vous jamais rêvé d'être heureux ? Tout simplement, eh bien ça, on peut vous l'offrir. On peut vous l'offrir pour la simple et modique somme d'une simple pièce d'argent. Cependant, tout ce que vous allez gagner grâce à ce souhait, grâce à ce rêve que vous souhaitez réaliser, peut-être que ce dernier ne sera pas tout à fait ce que vous imaginez et que surtout les conséquences de la réalisation de ce rêve seront possiblement funeste pour vous et votre entourage. C'est ce petit pitch qu'a décidé d'explorer l'auteur Michael Wash avec cette saga Silver Coined. Le principe, du coup, c'est également une saga horrifique, anthologique, qui, à chaque chapitre, va nous proposer une nouvelle personne qui va avoir la possibilité de réaliser un de ses rêves les plus intimes et les plus profonds et qui va voir tout partir complètement en vrille au fur et à mesure de la lecture. Pour réaliser ses anthologies, Michael Wash, qui est dessinateur et un petit peu scénariste, va se faire aider par bon nombre de ses amis et bon nombre de scénaristes prestigieux américains actuels pour leur demander tous à chacun d'écrire une des histoires de cette anthologie. Chaque chapitre va représenter une histoire avec un scénariste différent et tous illustrés par Michael Wash. Dans le premier volume, on avait pu voir son ami Jeff Lemmy réaliser des histoires, on avait pu voir aussi des gens comme Jameson Ford, etc. Et déjà un petit peu de nouveaux auteurs à suivre. Et dans ce deuxième volume, on continue sur la lancée et on peut notamment suivre une histoire de Ranvay, de Vita Alaya, qui a beaucoup travaillé chez Marvel récemment sur les New Mutants, de Matthew Rosenberg, qui est aussi des hommes forts de DC Comics actuellement, ou de Joshua Williamson, qui est actuellement le showrunner de DC Comics, en s'occupant notamment de Superman, de Green Arrow ou de Batman et Robin. Du coup, des gens, pareil, des nouveaux auteurs, une nouvelle génération qui s'expérimentent avec cette saga horrifique que moi je trouve aussi sympathique, qui est moins complètement folle et barrée que Ice Cream Man, mais qui recèle aussi des trésors d'ingéniosité et de malaisance. Donc pareil, si ça vous intéresse, je vous conseille beaucoup Silver Coin. Et enfin, on termine dans le petit tunnel de nouveautés de Huggin et Mummin avec le deuxième volume de Kiladelfia, la saga de polars vampiriques de Ron LeBarn et Jason Shaw Alexander. Du coup, Kiladelfia, on continue aussi sur une très très bonne lancée, un véritable polar noir qui va montrer l'enquête d'un policier au sein des tréfonds de la ville de Philadelphie, qui recèle de vampires, de morts-vivants et de créatures fantastiques. Tout ça englobé, je vous dis, dans une ambiance très roman noir, très polar, avec une esthétique très influencée par l'expressionnisme allemand, par des formes très étranges, très expressives, avec un Jason Shaw Alexander que je trouve particulièrement à l'aise sur cette histoire et qui nous propose des planches de toute beauté hyper glaçante et horribles, qui nous plonge dans une ambiance crapoteuse comme pas permis et qui est assez à propos pour cette période de l'année. Le scénariste de Ron LeBarn, on le connaît surtout parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à la télévision américaine, qui a notamment été l'un des showrunners de la série American Gods, adaptée de Neil Gaiman, qui était une série que moi j'ai plutôt pas mal aimée, qui était une très bonne adaptation, assez gore et assez percutante, dirons-nous, et qui livre vraiment aussi quelque chose d'hyper soutenu avec ce Kiladelfia que je ne saurais que trop vous recommander si vous êtes fan de suceurs de sang. Et enfin, on va faire une petite digression sur Hugin M.E.M.E. Car comme vous le savez peut-être, avant de se lancer dans l'édition de BD américaine, dont on les remercie énormément parce qu'ils vont nous chercher beaucoup, je trouve, de petites pépites à la fois anciennes ou modernes, avec toujours une très très bonne édition et avec des choix assez audacieux, des paris assez audacieux, Hugin M.E.M.E. Ils sont surtout connus pour des beaux livres, des livres autour de la pop culture, de la culture populaire. Et en cette fin d'année, ils nous proposent quelque chose qu'on attendait beaucoup chez Original Comics, un ouvrage sur Godzilla, sur toute l'histoire de Godzilla et des films japonais et américains du roi des monstres, avec toute une rétrospective sur tous les films de cette longue saga qui a maintenant plus de 50 ans, et qui remonte aux origines du monstre par Eiichiro Honda, jusqu'aux réinventions modernes de Shin Godzilla et même du Monsterverse de Warner Bros. Donc pareil, un gros gros bébé qui reprend à la fois des photographies exclusives d'époque, des textes qui reviennent sur toute l'histoire et sur toute la création du roi des monstres, et qui nous font plus que plaisir parce que c'est un personnage qu'on adule vraiment chez Original Comics, et on espère que vous aussi et que vous saurez vous régaler avec ce beau volume. Je profite aussi de cette présentation de Godzilla pour vous dire que si vous êtes fan du roi des monstres, faites attention autour de chez vous parce qu'en cette fin d'année, va enfin sortir en France de manière légale le film Shin Godzilla, le dernier Godzilla japonais en date, réalisé par le réalisateur Hideki Hanno, le créateur d'Evangelion s'il vous plaît, qui a vraiment proposé un pur chef-d'oeuvre, un des tout meilleurs films Godzilla, et qui est édité en France aux éditions Spectrum, comme film en Blu-ray, qui pour l'occasion réalise pas mal d'avant-premières partout en France. Donc n'hésitez pas à regarder autour de chez vous pour voir s'il y a une projection qui se profile, parce que ça vaut vraiment le coup de voir ce film sur grand écran, en plus c'est une copie absolument sublime, donc vraiment, si vous êtes fan du roi des monstres, je pense que vous avez de quoi bien vous régaler en cette fin d'année. Et enfin, on termine cette présentation des nouveautés en indépendant, avec une des dernières grosses sorties de Black River, je veux bien sûr parler de Blanche-Neige-Rouge-Sang, de Neil Gaiman et Colin Doran. L'adaptation d'une des nouvelles de Neil Gaiman, le grand créateur de Sandman, American God, Coraline Jean-Pas et des meilleurs de Goodomens, par exemple également, si vous regardez la série télé récemment, qui est en fait un grand noveliste, qui réalise beaucoup d'histoires, de nouvelles, et qui s'était un petit peu essayé à réinventer les contes et les mythes, comment dire, classiques, il y a quelques années, et de nous proposer notamment une histoire, en imaginant que se passerait-il si on inversait les rôles dans l'histoire de Blanche-Neige, et si la méchante marraine de Blanche-Neige était en fait l'héroïne de l'histoire, et si Blanche-Neige était en fait beaucoup plus machiavélique et maléfique que l'on ne pouvait le percevoir et qu'elle était la méchante de l'histoire. Du coup, une inversion assez classique dans le thème des contes, mais très très bien racontée par Neil Gaiman, dans une histoire assez surprenante, très lyrique, magnifiquement mis en scène et en image par l'illustratrice Colleen Doran, qui a obtenu un Estner Award pour son travail cet été. C'est vous dire si c'est de la qualité, et je vous dis qu'il propose un récit particulièrement lyrique et un petit peu métaphysique, comme c'est si bien nous l'est proposé notre bon ami Neil Gaiman. Et bien voilà, en espérant que cette petite présentation vous aura plu, que vous réussirez à trouver plein de choses qui vous intéressent dans tout cela, vraiment on est pas mal gâtés, moi je trouve, en cette fin d'année, avec plein de pépites, plein de trucs différents, on a de l'horreur, on a du fantastique, du steampunk, du polar, et même du super-héros avec les tortues ninja, donc on n'a que de quoi se régaler, et moi je vous conseille de vous jeter sur tout ça, parce que moi je ne sais plus où mettre de la tête tellement j'ai envie de tout dévorer. Tout ça est bien évidemment à retrouver dans le descriptif de la vidéo, ou en nous rendant visite aux 40 fruits la Cepède. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines présentations, à nous laisser des petits commentaires pour nous donner votre avis sur tout cela, si vous avez déjà lu certaines de ces lectures, si peut-être il y en avait que vous attendiez particulièrement, moi je veux tout savoir, racontez-moi, et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine ! et je vous dis à la prochaine !